Voilà, on arrive au chiffre de 100. On a dit qu'on débuterait à 100 personnes connectées. On y arrive tout doucement. Avec juste peut-être 3 minutes de retard sur l'horaire, donc c'est très bien. Tout d'abord, je voulais vous remercier toutes et tous d'être là aujourd'hui. On est vraiment ravis. Quand je dis « on », c'est évidemment l'équipe du Green Office, tous les étudiants, mais aussi tous les acteurs qui soutiennent le Green Office à l'université, qui répondent présents pour organiser des événements, pour nous soutenir dans la communication. Donc vraiment, c'est au nom d'une équipe très élargie qu'on a décidé d'être là. On est ravis d'augurer ce cycle de conférences du Green Office. On aurait voulu les programmer plus tôt. On voulait vraiment faire quelque chose en présentiel pour bénéficier des contacts, pour tourner dans les facultés. On ne l'a pas fait. On s'est dit « on va reporter ». Et le confinement étant toujours là, on s'est dit « bon, ok, on va en ligne ». Et vraiment, je suis ravie d'avoir autant de participants aujourd'hui en ligne pour ce premier midi du Green Office. Alors peut-être un tout petit mot pour ceux qui ne connaissent pas encore le Green Office. On sait que, voilà, beaucoup connaissent le Green Office, mais il n'est pas encore connu par tous à l'université. Donc le Green Office, c'est quoi ? C'est un bureau du développement durable par et pour les étudiants. Donc c'est vraiment une plateforme qui va connecter les étudiants, les relier entre eux et les soutenir dans leur volonté de développer des projets en faveur du développement durable. Alors le Green Office a été créé à l'Université de Liège il y a un peu plus d'un an, fin janvier de l'année dernière. On a engagé l'équipe au mois de février et on a commencé à travailler début février, juste un mois avant le confinement. Le confinement n'a absolument pas ralenti le travail du Green Office que du contraire. Et dès le départ, on a vraiment développé une structure assez cadrée. On s'est assigné des missions. Et je vous les résume ici. Il y a cinq missions essentielles au Green Office de l'Université de Liège. C'est informer et sensibiliser les étudiants sur les questions du développement durable. On participe notamment à une formation transversale. On fait des rubriques sur les différents réseaux sociaux. Le Midi du Green Office répond clairement à cette mission-là, informer et sensibiliser les étudiants. Notre mission aussi, c'est de créer une communauté engagée pour les objectifs de développement durable. Parce que notre cadre de référence pour le développement durable, c'est l'agenda mondial 2030. Donc un agenda des Nations Unies avec 17 objectifs. On résume ça à les 17 ODD. Alors mettre en place des projets de terrain. Et on va toujours lier, quand on met en place un projet de terrain, on va toujours lier l'action à la sensibilisation et vice-versa. C'est vraiment notre fil conducteur. C'est toujours relier action et sensibilisation. On sensibilise et on met en place des actions de terrain. Et si on met en place des actions de terrain, on veut aussi donner les clés de comprendre pourquoi. Parce que c'est vrai que les thématiques du développement durable sont des thématiques complexes. C'est des questions systémiques. Et donc il est vraiment important de donner des éclairages, des pistes pour avancer de façon éclairée et critique. Travailler en réseau, notamment avec les différents acteurs à l'Université de Liège, mais aussi avec les autres Green Office européens. Il y a vraiment un partage de bonnes pratiques qui se fait. On travaille pour le bien commun. Donc le partage de bonnes pratiques est vraiment très efficace et permet d'avancer vite. Et puis valoriser et diffuser les bonnes pratiques, à la fois les recherches, à la fois les cours, à la fois les différents projets, autant que possible. Faire connaître à notre communauté ce qui se fait dans nos murs. Et c'est bien entendu ce qu'on va faire aujourd'hui à l'occasion de ce premier midi. Alors justement, on a décidé de faire ce programme les midis du Green Office pour répondre justement à cette mission, de valoriser l'existant dans nos murs. On a décidé de faire un cycle de six conférences sur une année dans les thématiques du développement durable. Alors elles sont nombreuses évidemment, si vous regardez les 17 objectifs de développement durable. Les thématiques sont extrêmement nombreuses. Et on s'est dit qu'on allait commencer par choisir des sujets qui sont vraiment en lien avec les projets du Green Office. Si vous voulez connaître les projets du Green Office, je vous invite à aller sur la page Uliège Durable, sur la page du Green Office, et vous verrez les premiers projets. Alors ces conférences, elles sont en priorité à destination du public étudiant. Donc on veut que le message soit vraiment intelligible par des étudiants déjà qui sont en bac 1. Mais bien entendu, elles sont ouvertes à toute la communauté parce que le but, c'est vraiment de créer une communauté qui soit soudée et qui avance avec des objectifs communs. Et puis comme je l'ai dit, c'est vraiment mettre en lumière nos experts. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire tourner les midis du Green Office de faculté en faculté pour faire découvrir les experts et valoriser leurs recherches, leurs cours et leurs projets. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment le grand plaisir de vous présenter les deux experts qui inaugurent ce cycle. C'est le professeur Benoît Dardenne et le professeur Cécile Delcourt. Alors le professeur Benoît Dardenne est professeur en psychologie sociale donc à l'Université de Liège. Il est également vice-président du département de psychologie et il est invité comme professeur dans de nombreuses diversités à Louvain-la-Neuve, à Sofia et au Maroc notamment. Alors ces sujets d'études sont sur les questions du sexisme, sur les questions des conflits entre les groupes, des stéréotypes et aussi du développement et de la santé. Cécile Delcourt, elle est professeure à HEC, en marketing. Elle a fait un doctorat en sciences économiques et en sciences de gestion et puis elle est aussi partie à l'étranger, notamment aux États-Unis, en Australie, aux Pays-Bas. Elle est à la tête du programme de master en marketing et en intelligence stratégique à HEC. Son sujet d'études, c'est vraiment comprendre les processus de décision chez les consommateurs. Et ce qui la motive dans son métier d'enseignant à l'université, c'est de sensibiliser les futurs gestionnaires qui vont façonner le monde d'aujourd'hui et de demain aux enjeux actuels et à venir en prenant en compte non seulement les aspects économiques, puisqu'elle est HEC, mais également les aspects sociaux et environnementaux. Et donc nos deux experts se rejoignent sur la volonté de comprendre les freins et les leviers dans l'adoption de comportements responsables. Et aujourd'hui, vous vous parlez de la technique du nudging. Et donc je leur donne la parole. Chacun va vous faire une petite présentation d'une vingtaine de minutes et ensuite on fera un moment d'échange, de questions, réponses. Merci beaucoup déjà à vous deux. Merci. Alors je vais partager mon écran. Si ça fonctionne. Ok. Pour moi, ça fonctionne. Vous voyez ma première vidéo ? Oui, Benoît. Ok. Bonjour à toutes et à tous. En effet, Cécile et moi allons vous donner un petit aperçu de ce qu'on appelle la technique du nudging, qui est une espèce d'alternative à des procédures ou des techniques plus traditionnelles et qui ne fonctionnent pas toujours. Et donc en fait, l'idée est de vous présenter cette technique du nudging comme peut-être une aide efficace pour promouvoir toute une série de comportements positifs vis-à-vis de l'environnement. Nous allons, Cécile et moi, intervenir à tour de rôle, de manière séquentielle. Mais la thématique que nous allons aborder est vraiment unifiée. Et moi, j'ai été très heureux de découvrir, parce que c'est parfois à l'intérieur de sa propre université qu'on connaît le moins ses propres collègues, j'ai été très heureux de découvrir que Cécile et moi partageront comme ça des références communes, même si nous venons d'horizons ou quelque peu différents, je constate que nous avons des intérêts et des références scientifiques qui sont très largement semblables. Donc un petit coup de pouce au développement durable, la technique du nudging. Pour ma part, je vais avoir une intervention d'une vingtaine de minutes à peu près qui va parcourir grosso modo quatre points. Le nudging, pourquoi ? C'est quoi ensuite ? Pour qui ? Et puis peut-être principalement, comment ? Comment peut-on faire du nudging ? Et Cécile prendra son tour, juste après moi, pour elle aussi expliquer un peu comment on peut, en action, faire du nudging, notamment à l'université. Alors, j'ai l'habitude de poser une question à mes étudiants qui a l'air toute simple. Pourquoi l'être humain parle-t-il ? Bon, je ne vais pas vous poser la question ici, ça prendra un peu trop de temps, mais en général, la réponse que j'obtiens, c'est pour communiquer. Ça semble évident, si l'être humain parle, la fonction, l'intérêt du langage, c'est de communiquer. C'est exact, mais on peut être un peu plus précis. Communiquer, d'accord, mais certains disent que c'est principalement pour influencer et persuader les autres. Si l'on parle, c'est pour tenter de faire faire à quelqu'un quelque chose qu'il n'aurait pas fait si vous n'aviez pas été là. Donc, c'est la notion d'influence et de persuasion, de modification. Alors, de tout temps, on a essayé de modifier. On le fait par modifier le comportement des autres, la pensée des autres. On le fait comment ? Grosso modo, selon trois techniques. La première, c'est l'information. On donne de l'information aux autres en espérant que cette information va modifier, influencer la personne. Outre l'information, il y a aussi la récompense ou la carotte. On va récompenser la personne lorsqu'elle a eu le comportement que l'on prône. Et la troisième alternative, très souvent utilisée également, c'est la punition ou le bâton. On va punir la personne si elle n'a pas le comportement désiré. Alors, c'est quelque chose qui est très, très souvent utilisé. Un exemple, simplement, dans les campagnes pour le manger sain, Eh bien, nous avons ces trois catégories d'influence. Nous avons l'information. Les experts élisent le régime alimentaire le plus sale, le plus efficace. On sait qu'il faut manger cinq fruits et légumes par jour. C'est de l'information. Mais on nous récompense également. On nous dit, écoutez, si vous mangez sainement, vous allez gagner dix ans de vie et en bonne santé. On nous punit également. On nous dit que la nourriture, la mal bouffe, c'est dangereux, c'est la mort qui se rapproche. Donc, ce sont les trois grandes manières d'influencer dans ce domaine en particulier, mais dans beaucoup d'autres aussi. Est-ce que ça fonctionne ? Si vous prenez cette carte, vous avez le taux d'obésité avec un indice de masse corporelle supérieur à 30 à travers l'Europe. Les pays en rouge, l'Angleterre par exemple, il y a un taux d'obésité supérieur à 20 %. La majorité des pays dans l'Europe a un taux d'obésité entre 15 et 20 %. Et quand on connaît les conséquences négatives de l'obésité, c'est effrayant. Alors, est-ce que les techniques de communication traditionnelles fonctionnent ? C'est la bouteille à moitié vide, à moitié pleine. En tout cas, ce n'est pas totalement efficace. D'où l'idée potentiellement d'avoir un quatrième chemin d'influence, et c'est le nudging. Alors, qu'est-ce que c'est le nudging ? Tout d'abord, si je vous demande de faire cette petite multiplication qui a l'air simple, mais n'est peut-être pas tellement, 17 fois 24. Alors, je ne sais pas pour vous, mais 17 fois 24, pour moi, ça va être très difficile. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire, ok, 17 fois 10, fois 2, comme je serai à 20, puis 4 fois 10. Bon, je vais mettre en route toute une série de procédures, de techniques, de tactiques. Je vais me contrôler, je vais réfléchir pour essayer de résoudre cette équation très difficile. En fait, l'idée, c'est que je vais utiliser ce qu'on appelle le système 2. Le système 2, chez l'être humain, est un système lent. Il va allouer son attention vers un effort mental. C'est associé à l'idée de choix, de concentration, etc. C'est l'idée que le comportement est rationnel, réfléchi. Il est coûteux en termes d'énergie cognitive. C'est un système efficace, nous en avons besoin pour résoudre un problème du type de semi que vous avez devant les yeux. Alors, s'il y a un système 2, évidemment, ça signifie au moins implicitement qu'il y a un système A. Alors, regardez ce que je vais vous présenter. Cette image, en quelques millisecondes, en fait, vous avez énormément d'informations à propos de cette image. Vous savez que c'est une femme, qu'elle est blanche, qu'elle est environ dans sa petite quarantaine sans doute. Elle a très peur. Elle va crier ou elle vient de crier. En une fraction de seconde, vous connaissez énormément d'informations sur la personne. C'est le système A. Le système A, il est rapide, il est automatique ou en tout cas spontané. Il ne demande pas d'effort. Il n'y a pas une espèce de volonté de contrôler ce que l'on fait. Ça vient tout seul. On est ici du côté de l'économie comportementale. D'un côté, le système 2, il est lent, il est rationnel. Ça ne veut pas dire toujours efficace. Et de l'autre, le système A est automatique, spontané. Il ne demande aucun effort. On est du côté de l'économie comportementale. Le nudging est du côté du système A. Le nudging, c'est utiliser le système A pour essayer de modifier potentiellement le comportement des gens. Alors, on a à l'intérieur du nudging une espèce de continuum qui utilise l'une ou l'autre technique. On a d'un côté de ce continuum la possibilité de modifier de manière très subtile ce que l'on appelle l'architecture environnementale ou le choix environnemental, modifier de manière très fine l'environnement dans lequel les gens vont prendre une décision. Et puis, un peu plus complexe aussi, et parfois les spécialistes du nudging, d'ailleurs, n'intègrent pas cet aspect, cette partie du continuum. Moi, je le fais. Ce sont des choses un peu plus complexes qui concernent notamment le pouvoir que les autres ont à nous influencer. Et ça va de limitation à ce que l'on appelle les émotions morales. Et dans les dix minutes ou à peu près qu'il me reste, je voudrais vous montrer certains aspects de ce continuum du nudging et certaines des réalisations qui ont été menées par mes étudiants notamment, afin de modifier le comportement pour qu'il soit plus favorable à l'environnement. Regardez ceci. Ce sont à chaque fois des modifications très subtiles de l'environnement. Vous avez d'un côté cette espèce de passage pour piéton qui ressemble à des blocs de béton et qui tout de suite nous oblige à ralentir. Vous avez aussi ces escaliers qui sont transformés en touches de piano et qui nous obligent à jouer avec nos pieds sur ces touches de piano. Ce sont des modifications subtiles de l'environnement qui nous aident, qui nous obligent à freiner, qui nous obligent à faire de l'exercice. Alors, il y a quelque chose que j'aime beaucoup. C'est quelque chose qui a été réalisé dans un aéroport à Skippol en Hollande. Et ça a consisté à simplement, dans les urinoires pour les hommes, à mettre une petite mouche à l'intérieur de l'urinoire. Et comme vous le savez toutes et tous, l'homme est un animal qui aime tirer, on s'est aperçu qu'avec cette petite mouche, les WC étaient beaucoup plus propres. Il y avait beaucoup moins de gouttes d'urine qui parsemait le sol des toilettes des hommes grâce à cette petite technique de le jean. Bon, ça a l'air stupide, mais c'est efficace. Plus près de nous, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai remarqué que depuis quelques années, quand j'essaie d'imprimer, que ce soit chez moi ou au travail, des feuilles à partir de Microsoft Office, et bien à chaque fois, par défaut, on me propose d'imprimer sur les deux faces des pages. Alors, au départ, je dois vous dire que ça m'a beaucoup embêté parce que parfois, je voulais n'avoir qu'une seule face à imprimer. Mais par défaut, beaucoup de programmes de bureautique nous proposent d'imprimer sur les deux faces d'une feuille de papier. Et en fait, ce n'est pas bête du tout. Un programme qui s'est déroulé à l'étranger, ce n'est pas très près de chez nous, qui s'appelle Print Green, a constaté qu'au fur et à mesure des années, il y avait une consommation accrue de feuilles de papier au niveau des imprimantes. C'est énorme. C'est une quantité fantastique de feuilles de papier qui dit papier, dit arbre et nature. Alors, ils ont décidé dans ce secteur d'installer un système où, et c'était avant Bill Gates, installer un système où il y avait par défaut une impression sur les deux faces. Du jour au lendemain, ou presque, il y a eu une diminution fantastique du nombre de feuilles utilisées grâce à cette technique, en réalité, de logic. Et en réalité, il y a eu quasiment, pardon, c'est très fin, là, cette souris. Il y a eu quasiment 50% de papier en moins. Dans ce département, ça représentait plus de 12 000 arbres, sauvés simplement parce qu'on a par défaut obligé d'imprimer sur les deux faces d'une feuille de papier. Petite manipulation de l'environnement est faite quand même assez gigantesque. Il se fait qu'il y a quelques temps, il y a deux ans environ, nous avons obtenu avec une de mes chercheuses, Tania Noël, un projet de recherche européen en collaboration avec la ville de Seraing. Et en fait, l'idée est de réhabiliter l'hypercentre de Seraing. Vous avez ici une carte de la ville de Seraing avec, au centre de ce cercle, la gare de Seraing. Et 800 mètres autour de cette gare, nous allons essayer de réhabiliter le centre de Seraing. Et un des problèmes à Seraing, un des problèmes, c'est qu'il y a dans certains des parcs verts de Seraing, un nombre, une quantité incroyable de déchets. Par exemple, le parc Murchand, sur une seule semaine, les ouvriers communaux ont récolté plus de deux tonnes de déchets. Sur une semaine, deux tonnes de déchets. Et un de nos objectifs est d'essayer de diminuer cette quantité de déchets. Et ce qu'on s'est dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas du nudging ? Et voici un exemple de technique de nudging. C'est été réalisé par certains de mes étudiants, Manon et Geneviève, il y a deux ans maintenant, je crois, dans un de mes cours. Elles se sont dit, tiens, on va essayer du nudging bête et simple, vraiment le plus pur possible. Et on va disposer des petits pas qui mènent vers une poubelle. La poubelle est rendue attirante, elle est dans des couleurs vives. Les petits pas sont bien marqués au sol. Et ces petits pas indiquent, allez déposer vos déchets dans la poubelle. Alors, on a aussi mesuré l'efficacité de ce petit truc. Donc, on a pesé, ces étudiants ont pesé la quantité de déchets dans une poubelle nudgée, comme celle que vous voyez là-bas, versus une poubelle normale, telle qu'on peut l'avoir d'habitude dans un parc. La première semaine, on n'avait pas implémenté la technique du nudging, eh bien, il y a une quantité égale, un peu plus de 500 grammes, pas grand-chose, dans chacune des deux poubelles, qu'elle soit normale, en bleu, qu'elle soit nudgée, en rouge, orange. On est revenu une semaine plus tard, et là, on avait implémenté la nudge. Qu'est-ce qu'on voit ? On récolte quasiment trois fois plus de déchets, en termes de grammes, de kilos, dans la poubelle nudgée, que dans celle qui ne l'est pas. Et on est revenu deux semaines plus tard, en se disant, ben voilà, peut-être qu'il y a un phénomène d'habitulation, et ça ne va pas marcher après deux semaines. Eh bien, si, après deux semaines, cette petite manipulation de l'environnement continue à avoir un effet. Alors, il y a d'un côté la transformation subtile de l'environnement, mais je vous l'ai dit, de l'autre côté, du nudging, un continuum, il y a le pouvoir des autres. Et le pouvoir des autres, c'est notamment l'imitation. Mais c'est quelque chose d'aussi un peu plus complexe, unique sans doute à l'être humain, ce qu'on appelle les émotions morales, typiquement humaines. J'ai commencé avec l'imitation. Alors, je ne sais pas si la vidéo va passer, mais ce n'est pas bien grave si elle ne passe pas. J'ai pris quelques captures d'écran pour vous montrer de quoi je veux parler. Et bien, en effet, la vidéo ne fonctionne pas, malheureusement. OK, pas grave. En fait, l'idée, c'est que c'est une espèce de caméra cachée. Et en quoi consiste cette caméra cachée ? Elle a été réalisée il y a maintenant très longtemps. Vous voyez, c'est en noir et blanc. Des personnes rentrent dans un ascenseur et vont tourner le dos à la porte de l'ascenseur. Donc, vont fixer le fond de l'ascenseur. Et puis, il y a une personne qu'on appellera un sujet naïf entouré en rouge ici qui entre dans l'ascenseur, se positionne de manière normale, c'est-à-dire qu'il regarde vers la porte. En général, c'est par là qu'on va sortir et donc on regarde la porte. Et puis, il constate que les gens autour de lui lui font face, donc tournent le dos à la porte. En fait, ces autres personnes qui tournent le dos à la porte sont des complices de l'expérimentateur qui ont comme instruction de tourner le dos à la porte. Que va faire le sujet naïf entouré en rouge ici ? Au départ, il se pose quelques questions. Vraiment, il s'interroge, mais que se passe-t-il donc ? Mais après un certain temps, en fait, il va se retourner. Et il ne va pas être le seul à faire ça. On a répété le petit sketch. Et voici un autre sujet naïf qui se positionne de manière normale. Mais après un certain temps, il va lui aussi tourner le dos à l'ascenseur. En fait, c'est l'idée du pouvoir des autres. Les autres nous influencent et déterminent notre comportement. On regarde ce que les autres font. Ça influence la manière, notre propre manière de nous comporter. Un peu plus finement, vous ne connaissez sans doute pas ce petit bonhomme sur cette espèce de machine de torture, une machine d'exercice. Il s'appelle Tony Little et c'est un spécialiste du matériel pour vous faire perdre du poids, vous rendre en forme, etc. Et ce type est très riche. Il vend des DVD, il vend des appareils de torture de ce type. Il est très riche. Mais un jour, il rencontre cette dame qui s'appelle Colin Zott. Colin Zott est spécialiste en marketing. et Colin Zott va dire à Tony Little, le petit bonhomme là-bas, va lui dire, écoute, ta manière de promouvoir ton matériel n'est pas bonne. Ce que tu dis aux gens, c'est, voilà, après avoir vu ma publicité, nos téléphonistes attendent, appelez maintenant. Fermez un peu les yeux et pensez un peu à ce que veut dire nos téléphonistes attendent. Nos téléphonistes attendent. En général, on a comme représentation qu'elles attendent implicitement. Il n'y a personne qui appelle pour acheter le produit. Donc, Colin Zott va conseiller à Tony Little de changer son slogan et de dire, si les téléphonistes sont occupés, appelez plus tard. Fermez les yeux, demandez-vous ce que veut dire si les téléphonistes sont occupés. Ça veut dire qu'elles sont en train de répondre à plein de questions, à plein de commandes, peut-être. Et donc, Tony Little va changer légèrement son slogan et ça va en fait le rendre dix fois plus riche. C'est l'idée que Colin Zott propose d'utiliser ce qu'on appelle la norme descriptive, ce que les autres font ou ce qu'on croit que les autres font vont en fait déterminer ce que nous-mêmes allons faire. Si je crois que tout le monde téléphone, c'est que tout le monde veut le produit, tout le monde se l'arrache, je vais le faire aussi. Ça a marché pour Tony Little. Alors, un peu plus sérieusement, dans un hôtel, dans une chaîne d'hôtels aux États-Unis, les chercheurs ont voulu tester vraiment cette idée. Cette idée que le comportement des autres nous influence. Alors, comparé à un message traditionnel qui nous invite à réutiliser nos serviettes de bain, et vous savez, dans les hôtels, il y a très souvent ces messages qui nous disent, voilà, aidez à sauver l'environnement, vous pouvez montrer que vous respectez la nature en réutilisant vos serviettes de bain. Voilà, c'est le message traditionnel qu'on voit dans la plupart des hôtels. Eh bien, les chercheurs ont voulu modifier un peu ce message et ce qu'ils ont dit, c'est sur la même petite pancarte, ils ont dit, voilà, 75% des gens à qui on a demandé de réutiliser leurs serviettes de bain l'ont fait. La majorité réutilise ces serviettes de bain. Eh bien, comparé au message traditionnel, standard, où il y avait seulement 35% de réutilisation des serviettes de bain, on a atteint presque 45% de réutilisation des serviettes de bain en modifiant un petit élément qui fait appel en fait à limitation. 10% de réutilisation en plus, ça ne paraît pas beaucoup, ce sont des millions de dollars déconomisés pour les entreprises et surtout, on pollue beaucoup moins parce que les entreprises qui nettoient les serviettes de bain utilisent beaucoup de détergent qui polluent. Simplement en modifiant un petit peu l'environnement et en faisant appel à la norme descriptive. Alors, le problème, c'est qu'on a dit, souvenez-vous, 75% des gens, en fait, ce n'est pas vrai puisque 35% des gens naturellement réutilisent leurs serviettes. Donc, on a menti et on sait tous, on nous a tous appris très jeunes que mentir, ce n'est pas beau. On ne peut pas mentir. Peut-être alors qu'on pourrait se servir d'un phénomène encore un peu plus fin et en fait, ce sont à peu près les mêmes auteurs qui, un peu plus tard, ont fait une autre étude en se servant cette fois à nouveau de ce qu'on appelle la norme, mais la norme tendance. C'est quoi la norme tendancielle ? C'est l'idée que, OK, il y a peu de gens qui le font, mais il y en a de plus en plus. Pour coller à l'étude précédente, il y a peu de gens qui réutilisent leurs serviettes, mais il y en a de plus en plus. Et c'est ce qu'ils ont fait, explicitement. Ils ont présenté soit un message qui disait, voilà, 48% des gens font ceci, peu importe quoi précisément, mais c'était en faveur de l'environnement. 48% le font, c'est donc une minorité, mais on vient de 17% il y a deux ans. Donc, il y a de plus en plus de gens qui le font. Dans un autre cas, c'était exactement les mêmes instructions, sauf que l'on enlevait cette petite partie qui montrait qu'il y avait une augmentation de l'adhésion à ce comportement. Donc, très semblable comme instruction, mais dans un cas, on dit qu'il y a de plus en plus de gens qui le font. Eh bien, cette étude est une des rares à l'heure actuelle à avoir montré cet effet. Il y a encore peu d'études, malheureusement, mais en tout cas, ça a l'air de fonctionner. Même si un comportement est minoritaire, quand on dit « mais de plus en plus de gens le font », eh bien, ce comportement semble être efficace pour provoquer une imitation et faire en sorte que les personnes vont non seulement imiter, mais donc, dans ce cas-ci, avoir un comportement favorable à l'environnement. Alors, petite parenthèse, je n'ai pour ma part pas utilisé cette technique dans le cadre du développement du rein, mais dans un autre domaine sans doute tout aussi important, c'est le phénomène du harcèlement sexuel. Eh bien, une de mes étudiantes a utilisé exactement cette technique de la norme tendancielle en disant « de plus en plus de témoins de harcèlement interviennent ». Eh bien, en mettant une petite pancarte avec ce slogan, on s'est aperçu qu'en effet, ça provoquait plus d'interventions du témoin pour sauver la victime du harcèlement sexuel. Bon, c'est un tout autre domaine de recherche, mais il y a des choses à faire, manifestement, et c'est intéressant dans ce domaine. Toute dernière chose, les émotions morales. C'est quoi les émotions morales ? Ce sont des émotions typiquement humaines comme la culpabilité. Vous savez, quand vous faites quelque chose de pas bien, eh bien, on se sent coupable. Et l'intérêt de la culpabilité, c'est que bien souvent, on essaie de réparer quand on se sent coupable. Et ce qu'on a utilisé, c'est une forme un peu particulière de culpabilité. Ce n'est pas la culpabilité suite à un comportement que vous auriez eu, mais suite à un comportement que les autres comme vous auraient eu. En fait, ce qu'on a dit à des étudiants de l'Université de Liège, c'est qu'une étude récente a montré que les étudiants, les autres de Liège, eh bien, ils ne sont pas terribles en termes de consommation durable. Ils polluent, ils jettent leurs déchets, ils ne recyclent pas, etc. Donc, on n'a pas dit c'est vous qui polluez, on a dit les étudiants de votre université, de votre université, ils ont tendance à polluer beaucoup. En fait, ce qu'on a induit chez nos participants, c'est l'idée d'une culpabilité, mais elle est collective. On ne sait pas si chacun de nos participants pollue. On dit les gens de votre groupe universitaire polluent beaucoup. Et ce qu'on a espéré, c'est que cela allait induire un sentiment de culpabilité collective. Eh bien, en fait, on s'est aperçu que si on induisait un sentiment de culpabilité collective, il y avait plus de comportements respectueux de la nature. Mais pas directement. Ce n'est pas un effet direct. C'est un effet qui est dû à ce qu'on appelle un médiateur. En fait, la culpabilité engendre une volonté de réparer. Je veux faire quelque chose. Mon groupe a fait quelque chose de mal. Je veux réparer. Cette volonté de réparer, elle se transforme en comment est-ce que je peux faire ? Comment concrètement est-ce que je peux avoir une action pour diminuer ma culpabilité et donc réparer le mal qui a été fait ? Et quand on réfléchit à comment on peut faire, c'est ce qui entraîne les comportements respectueux vis-à-vis de la nature. Alors, ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Il y a une condition. Et la condition, elle est en fait très simple. Il faut que l'on ait l'impression qu'on puisse faire quelque chose, se sentir capable de faire quelque chose. Et quand on se sent capable de faire quelque chose, tout le processus s'en planche pour aboutir à avoir donc plus de comportements respectueux de la nature. Donc, voilà une série d'exemples de ce que sont les nudging. les petits ruisseaux peuvent faire les grandes rivières, les petites interventions qui ont l'air ridicules peuvent avoir un impact. L'imitation est quelque chose d'important et les autres peuvent vous imiter. Et puis, tout compte fait, se sentir responsable de ce que les autres font, c'est une émotion morale, typiquement humaine, qui peut entraîner la réparation vis-à-vis de la nature et avoir des comportements plus respectueux vis-à-vis de cette nature. Et le nudging, à chaque fois, peut donc aider à avoir quelque chose de meilleur. Voilà. Pour ma part, j'en ai terminé. J'espère que je n'ai pas trop dépassé mes 25 minutes. Et je vais enlever mon écran pour passer à l'écran et à la parole de Cécile. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Benoît. Donc, on a passé à un autre écran, normalement. On va voir tout de suite si ça fonctionne bien. Voilà. Donc, Benoît vous a proposé une définition. Je veux proposer aussi une autre définition, mais vous allez voir que c'est tout à fait complémentaire comme définition. Donc, ici, on parle bien de changements subtils de fait dans l'environnement de la personne qui va résulter dans une volonté chez la personne de changer de comportement sans parfois s'en rendre compte. Et maintenant, vous avez partagé des exemples et je vais vous en donner aussi. Autrement dit, je reviens au titre qu'on vous a proposé. On a dit un petit coup de pouce de développement durable et introduction à la technique du nudging. En fait, vous pouvez comprendre ce mot dutch comme donner un coup de pouce. Simplement. Donner une petite impulsion aux individus pour que ceux-ci prennent volontairement, adoptent volontairement un changement de comportement. Et en fait, ce qui va se passer, j'aime bien de comparer la technique du nudging au pendule de Newton. J'imagine que vous avez déjà tous testé ce pendule avec vraiment un léger petit coup de pouce. Vous avez arrivé à mettre, à faire bouger toutes les billes du pendule. C'est vraiment ça la technique du nudging. Alors, moi, ce que j'adore faire quand je parle, j'introduis la notion de nudging, c'est quand on est en présentiel, c'est en fait de nudger les étudiants en présentiel. Et donc, je vais, alors, pour ceux qui viennent d'HEC, j'en vois qui viennent d'HEC, j'aime bien le local le 126 ou le 130. Ça, c'est pour la petite anecdote. Alors, pourquoi ? Parce que dans ce local, donc, c'est pas un auditoire comme vous le voyez ici. C'est un local traditionnel. Et alors, bon, le problème est le suivant pour les professeurs, c'est que les étudiants ont tendance à privilégier à aller dans le fond de la salle de cours, dans le fond de l'auditoire, au détriment des très bonnes places ici devant. pour nous, en tant que professeurs, c'est quand même beaucoup plus facile de vous voir, de vous entendre. et ça nous évite de devoir porter la voix pour que ceux du fond doivent nous entendre. Et donc, l'idée ici, mon problème, c'est comment est-ce que je peux inciter, mais sans contraindre, les étudiants à plutôt s'installer à l'avant. Et donc, ne pas leur dire, ne pas dire aux étudiants, s'il vous plaît, asseyez-vous à l'avant, ça, c'est contraignant et je vois bien les étudiants n'ont pas envie. Et donc, quand je suis dans ce local que j'aime beaucoup, qu'est-ce que je fais en fait dans ce local, il y a deux interrupteurs. Et donc, qu'est-ce que je vais faire pour nudge les étudiants ? Je vais allumer l'avant du local et donc l'arrière du local reste dans la pénombre. Deuxième chose, tout ça, c'était avant COVID, évidemment. Deuxième chose, je vais ouvrir les fenêtres, mais celle du fond et de nouveau, celles à l'avant vont rester fermées ou simplement entreouvertes alors que celles du fond, je vais largement ouvrir les fenêtres. Et troisième élément, je vais mettre quelques chaises sur les tables. Et alors, le fait de mettre quelques chaises sur les tables va créer comme une barrière pour les étudiants qui vont alors s'installer de manière privilégiée à l'avant parce qu'au fond, il fait sombre, au fond, il y a des courants d'air dus à la... en fenêtre ouverte. Et alors, ce que je peux aussi rajouter, c'est vraiment, si je n'ai pas cette belle configuration dans... si je n'ai pas mon bout local, ce que je peux faire aussi, c'est inscrire des consignes plutôt importantes au tableau avant de commencer le cours, donc avant que les étudiants même ne s'installent. Mais je ne vais pas les inscrire en grand. je vais plutôt les inscrire en une petite écriture, bien sûr, je les lirai, ces consignes, je ne suis quand même pas sadique à ce point, mais quand les étudiants en grand, je vais leur signaler pendant que vous vous installez, vous pouvez déjà prendre connaissance des consignes importantes. Et là, ils vont pouvoir jauger si, oui ou non, ils ne sont peut-être pas trop installés trop loin. Et donc, voilà, tous ces outils, la lumière, les fenêtres, les chaises sur les tables et cette petite écriture au tableau vont nodger les étudiants qui vont s'installer préférentiellement. Évidemment, c'est super. Une fois que le cours commence et qu'on parle du nudging, je les interpelle là-dessus, je leur dis, est-ce que vous vous êtes rendu compte que je vous ai nudgé aujourd'hui ? Ah bon ? Comment ça ? Et je dis, est-ce que vous vous êtes rendu compte que par rapport à la semaine passée, vous vous êtes plutôt installé à l'avant ? Ah bon ? Et voilà. Et donc, voilà comment on peut facilement introduire la technique du nudging. Alors, un autre exemple, ça ne se passe pas à l'université, mais c'est proche de nous. Ça se passe en Allemagne. Et ici, avec la crise du coronavirus, on a eu beaucoup, en fait, beaucoup de nudging qui se sont mis en place pour essayer d'inviter, d'inciter, de nouveau sans contraindre, les citoyens à adopter les gestes de sécurité. Or, ici, c'est un nudging qui a été élaboré dans une grande surface puisque la grande surface a constaté que malheureusement, les consommateurs qui attendaient d'aller à la file avaient tendance à ne pas respecter les bandes de marquage que vous voyez ici. Donc, normalement, tous les 1,5 m, vous avez une bande de marquage et on voit ici sur cette photo que le consommateur ici derrière ne respecte pas. Celle-ci respecte, mais celui-ci ne respecte pas. Et donc, qu'est-ce que cette chercheuse a voulu mettre en place ? Elle a en fait voulu tester différents dispositifs. Donc, le premier, c'est le traditionnel, donc les fameuses bandes de marquage espacées d'un mètre et demi. Mais, elle voulait tester ce qui était déjà en place mais qui ne fonctionnait pas assez bien. Et donc, cette chercheuse s'est dit qu'on peut peut-être renforcer, trouver en tout cas un meilleur nudge pour inviter les individus à mieux respecter ce bandes de marquage parce que peut-être qu'ils ne comprennent tout simplement pas très bien où ils doivent se positionner par rapport à ces bandes. Est-ce que c'est devant, sûr, derrière ? Donc, en fait, elle a imaginé un autre système, donc les fameux petits pas. Benoît vous en a parlé et ici, elle réutilise cette idée mais pour favoriser alors les gestes barrières, donc une distance d'un mètre et demi dans la file d'attente. Donc, voilà un deuxième dispositif, donc coller des petits pas au sol. Il y a alors un troisième dispositif qui a été aussi testé, c'est celui-ci, donc c'est des adhésifs avec des inscriptions, ici c'est en allemand, donc respecter la distance la distance d'un mètre et demi et ici on voit en rouge. Alors, peut-être vous pouvez utiliser tout simplement le chat. À votre avis, qu'est-ce qui a fonctionné le mieux ? Est-ce que c'est le dispositif numéro 1, numéro 2 ou numéro 3 ? Voilà. Et donc, de fait, je vois qu'il y en a pas mal qui ont répondu le 2. Donc, le 2, en fait, a permis avec ce dispositif numéro 2, ils ont constaté que 50% des consommateurs dans la grande surface respectent ce nouveau dispositif. Malheureusement, pas les chiffres pour celui-ci, mais en tout cas, c'était l'objectif que la chercheuse voulait atteindre, c'est 50% de respect des consignes. Et en fait, ce qu'elle a aussi fait, c'est une combinaison du dispositif numéro 2 et du dispositif numéro 3. Je vous montre tout de suite une photo ici. Donc, vous avez les petits pas, la consigne d'un mètre et demi et cette combinaison de deux notes a permis d'augmenter le respect des consignes jusqu'à 63%. Alors, voilà, brève introduction aux techniques de nudging puisque Benoît vous a fait une longue introduction. Maintenant, je vais vous présenter un projet qui s'appelle, enfin, différents projets qui s'appelle le Nudge Challenge. Donc, je donne un cours de comportement du consommateur et dans le cadre de ce cours, j'invite les étudiants à créer leur propre nudge et à tester. Donc, je vais vous montrer différentes initiatives qui ont été mises en place. Alors, les objectifs de ce Nudge Challenge pour cette année, c'était d'inviter des étudiants à sélectionner un comportement responsable parmi les 17 ODD, les 17 objectifs de développement durable. Si vous ne les connaissez pas, je vous... voilà, ils sont juste à côté. et l'idée, c'était de faire de l'université un campus plus durable en ciblant un comportement durable pour changer le comportement d'une des parties prenantes de l'université, que ce soit des étudiants, des professeurs, des employés, des visiteurs. Et voilà, donc, ce comportement forcément devait cibler au moins un des 17 objectifs du développement durable. Alors, dans le cadre de ce projet, les étudiants sont invités donc à faire pas mal de choses et notamment à développer une vidéo de trois minutes. Bon, je vous détaille le contenu de la vidéo parce que je vais vous montrer des vidéos et donc c'est peut-être bien que vous essayez de décortiquer en fait ces vidéos. Donc, dans chaque vidéo, les étudiants doivent vraiment mettre en contexte ça veut dire c'est quoi en fait le problème, quel comportement problématique sur lequel on veut agir grâce au Nudge. Dans un deuxième temps, ils doivent vraiment expliquer le comportement qu'ils souhaitent promouvoir au travers du Nudge et pourquoi ce comportement-là, comment ce nouveau comportement pourrait résoudre le problème. Dans un troisième temps, ils doivent présenter leur prototype de Nudge, expliquer pourquoi ce Nudge et quelles sont les théories de psychologie sociale qui peuvent laisser sous-entende que ce Nudge pourrait avoir un impact intéressant. Puis, mettre en place une expérimentation pour tester l'efficacité ou non de ce Nudge, expliquer ensuite les résultats et enfin faire des recommandations. Alors, cette année, c'était vraiment une année particulière puisqu'on a été tous, sans exception, invités à adopter de nouveaux comportements dans cette crise sanitaire, donc porter le masque, respecter les gestes barrières, utiliser du gel hydroalcoolique, etc. Donc, qui dit nouveau comportement dit nouveau Nudge et donc, on a eu ici, nous avons eu pas mal d'étudiants qui ont ciblé en fait ce nouveau geste, ce nouveau geste barrière. Alors, vous aurez la présentation, on ne va pas passer en revue, je vous rassure, toutes les vidéos. Je vous ai juste pointé les vidéos qui ont été finalistes, donc celles qui ont une petite astérisque que vous voyez ici sont celles qui ont été finalistes et ceux-ci sont les grands vainqueurs. Mais je veux quand même vous présenter deux des vidéos et je vais vous montrer aussi les techniques que les étudiants ont utilisées pour mettre en place pour élaborer leur Nudge. Voilà, alors peut-être juste pour faire un petit mapping, en fait, les comportements qui ont été principalement ciblés, donc sans surprise, c'est vraiment les comportements en vue d'améliorer la santé vu la crise sanitaire. Alors ici, on a un projet qui a été développé par Florence Demet, Flore Lambert que je crois qui est dans l'audience. Donc, je voulais vous interpeller en faisant un petit sondage si le système le veut bien. Alors, je vous laisse prendre connaissance du Nudge et je vous laisse prendre connaissance. Donc, est-ce que vous avez vu ce Nudge à l'université? Il était situé au B31. Est-ce que, voilà, sans explication, est-ce que vous aimez ce Nudge? Oui ou non? Et puis, essayez peut-être déjà de, sur base de ce que Benoît vous a partagé, de voir, tiens, sur quelle base de psychologie sociale ce Nudge repose-t-il. Voilà, je vais lancer le petit sondage. Si le système le veut bien. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais ici, Google Chrome, ne répond pas. On entend toujours. On entend toujours. On n'a pas l'air de fonctionner. Oui, Google Chrome ne me répond pas. Junior, pourquoi? Donc, je vais peut-être devoir vous quitter deux secondes et puis vous revenir. Donc, si Catherine Henry pouvait juste, alors, déjà lancer le premier sondage, donc, est-ce que les participants aiment le Nudge? Oui ou non? pendant le temps que je me reconnecte. oi, zulquhent. Non. Non. Je suis à nouveau parmi vous, mais il faut que Catherine Henry me désigne comme présentateur. Les réponses sont en train d'affluer. D'accord. Il faut que je te retrouve dans la liste. Super, merci. Est-ce que tu vois les réponses du sondage ? Oui, mais je ne vois pas les résultats agrégés. Je ne vois pas qui a répondu. Pour l'instant, j'ai 54 ou 8 maintenant. Je ne vois plus rien du chat parce que j'ai perdu tout le chat en me déconnectant. J'ai perdu tout ce qui avait été dit avant dans le chat. Tout ce qui a été mentionné avant Federico, je ne vois pas. Voilà, je termine. Alors maintenant, je vais vous présenter la vidéo qui a été faite. Je vais vous présenter la vidéo. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans notre présentation vidéo. Let's begin with a quick introduction of the context in which it was created. Of course, I won't teach you anything if I tell you that a virus has a place in response of life. Indeed, preventive measures are more part of our daily habits, such as wearing a mask, social distancing, or hand sanitizing. This last behavior is the one we choose to focus on for our match. In fact, we have noticed that many people did not sanitize their hands when entering university buildings. In the B31 building, 50 people have been observed. Among them, 66% did not sanitize their hands. This number is supported by the observations of the B31. and also the B31 in the B31 building. The B32 building. Also, a B32 building plan was first to program-label. So, c'est important. A priori, the B32 building plan was accessible. The B32 building plan was also thirty-and-mix-unfish-low. The B32 building plan was also two groups of the B32, we found one group of the B32 building plan by its own happening now. Cécile, on n'a plus de son. On ne t'entend pas, Cécile. Cécile, est-ce que tu peux essayer de réactiver ton micro ? Là, ça va ? Oui, c'est bon, on a récupéré le son. Désolée pour la pause manœuvre. Pourtant, je n'ai touché à rien du tout. Voilà, je vous remets. Je vous remets. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 All those elements put together, here is what our nudge looks like. Once the nudge has been put into place, we have that time observed 100 people at the entry of the B31 building. The results were really positive. Indeed, 61% of the people have sanitized their hands. while it was only the case for 34% of the people before the introduction of the nudge. This difference is statistically significant with an interval of confidence of 99%. We heard some people discussing about the nudge. Okay. dans les explications des étudiants sur les techniques mais je vais maintenant vous les partager alors donc ici ce qu'on fait ce qu'on fait les étudiants donc c'est premièrement elles ont utilisé l'humour on a remarqué voilà que l'humour pouvait augmenter les chances de de succès ça génère des émotions positives qui peuvent générer une attitude positive par rapport à l'objet qui fait l'objet d'humour alors ici l'humour aussi sert un peu de distracteur et permet peut-être de prévenir aussi le fait que les consommateurs vont avoir des associations négatives en fait alors deuxième chose donc c'est elles ont utilisé donc la gamification et donc le fait pour voter il faut il faut il faut appuyer donc la gamification benoît vous en a déjà parlé avec les escaliers qui étaient transformés en touche de piano pour inviter les utilisateurs n'ont pas à prendre l'escalateur mais plutôt à jouer du piano sur sur les escaliers et donc elles ont utilisé exactement même le même principe donc la gamification donc vraiment on va utiliser des éléments de jeu dans des univers dans des univers qui ne sont pas à la base des univers de jeu voilà puisqu'on a remarqué que la gamification peut notamment augmenter l'engagement des consommateurs alors elles ont aussi utilisé l'anthropomorphisation donc vous avez vu un ici ce petit bonhomme que vous que vous reconnaissez donc ce petit pain au chocolat ou cette chocolatine a été anthropomorphisé donc on a donné des traits humains des comportements humains à un objet à un objet pour le rendre plus plus amusant plus agréable et et de nouveau essayer de susciter le fait qu'on apprécie le petit le petit le petit personnage et enfin last but not the least l'utilisation de la norme sociale donc on voyait bien ici que les pots de gel n'ont était déjà n'étaient pas remplis c'était il avait déjà été utilisé pour bien montrer vos peurs en b31 un chaussé à l'opéra ont déjà ont déjà se sont déjà lavé les mains et donc faites comme vous comme votre père alors donc voilà pour un et cetera et cetera alors je vous présente un autre un autre nudge et pour éviter peut-être le bug de l'autre fois je vais peut-être inviter catherine à dire si le participant aime ou n'aime pas ce nudge donc aimez vous ce nudge oui non et de nouveau essayez peut-être de repérer à de nouveau les les principes de psychologie sociale derrière voir les couleurs qui sont utilisés les slogans qui sont utilisés les techniques utilisées voilà donc le le sondage se lance et donc sur les 50 premiers un plus ou moins 37 m et 13 n'aiment pas une grande majorité m m ce nudge parfait de nouveau je vais vous montrer la vidéo du groupe j'espère qu'elle va s'afficher directement dans pour quoi il est autrement C'est bon. 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 L'équipe finaliste. Je vous la présente. La voici. De nouveau, pourquoi ce nudge ? Voilà les principaux arguments du groupe. Ils ont volontairement choisi d'utiliser des personnes nues, parce que c'est un thème provocateur et qui peut favoriser l'application, le niveau de mémorisation et donc l'efficacité. De nouveau, l'humour pour les mêmes raisons que l'autre groupe. Ils ont aussi choisi des couleurs, le turquoise pour rappeler le masque et la santé, le rouge et le jaune pour attirer l'attention, etc. Il y a encore d'autres raisons. Voilà, si vous avez aimé ce thème du nudging, on vous présente quand même un ouvrage clé. C'est l'ouvrage de Richard Thaler et de Casey Stein. Il existe en anglais ou en français. Richard Thaler, peut-être que ça ne vous dit rien, mais il a reçu le prix Nobel en économie en 2017. Et il commence son livre en fait avec la fameuse histoire des urinoires à ce quipole que Benoît vous a présenté avec cette fameuse mouche qui aide en fait à mieux viser et donc à limiter les dégâts. Il existe pour ce thème-ci, en particulier, il existe encore d'autres nudges de ce type. Voilà, donc de nouveau, on va utiliser l'humour plutôt que des phrases un petit peu rébarbatives. Voilà, donc le fameux livre. Je vous joins, nous vous joignons aussi des vidéos, donc une toute récente vidéo, attention qu'elle est disponible jusqu'au 10 avril. Et c'est dans celle-ci que j'ai repris les éléments sur les gestes barrières dans les supermarchés. Et si vous n'avez pas le temps de lire le livre, mais que vous avez envie de mieux connaître Richard Thaler, l'auteur, nous vous joignons aussi le lien vers une vidéo. Voilà, on est à vous pour les questions, le partage. Merci Marc-Henri pour le lien vers Xenius. Merci beaucoup Cécile. J'essaie d'arrêter le partage, mais avec les deux écrans, le système n'est pas toujours aisé. N'hésite pas à reprendre la parole, Cécile. Oui, alors ce que j'avais envie de faire avec vous, tant que vous êtes encore majoritaire en présent, c'était de vous expliquer à peu près les projets du Green Office, et notamment ce qu'on appelle le programme d'engagement. Et je vais partager quelques diens avec vous. Et voilà, après je vous propose qu'on discute à la fois, vous avez des discussions plus techniques par rapport aux présentations des deux orateurs, ou plutôt par rapport au programme d'engagement du Green Office. Alors le programme d'engagement, c'est quoi ? C'est vraiment engager notre communauté d'étudiants de l'Uliège pour diminuer leur empreinte carbone, vraiment en cohérence avec les objectifs des accords de prix. Et donc l'idée, c'est qu'en 2030, l'empreinte carbone des étudiants soit diminuée de 6 tonnes d'équivalent CO2 par an. Alors où est-ce qu'on en est en moyenne aujourd'hui ? Si on prend l'empreinte individuelle, qu'on ne prend pas les services publics, on est aux alentours de 12 tonnes d'équivalent CO2, et on peut considérer que, parce qu'on a fait déjà une expérience pilote cet automne, par rapport à la question de l'empreinte environnementale, qu'on a environ 500 étudiants sensibilisés. Et donc notre rêve pour 2030, c'est de pouvoir réduire son empreinte carbone. Et donc on met en place un programme qu'on va jalonner avec des objectifs. Et notre premier objectif pour la fin de cette année, c'est d'avoir 2500 étudiants sensibilisés qui auront commencé cette route pour diminuer leur empreinte carbone. Alors comment est-ce qu'on va travailler ? Eh bien, on va se munir d'un outil fédérateur, qui est une plateforme collaborative en ligne. C'est une plateforme numérique sur laquelle les étudiants peuvent s'inscrire, et on va leur proposer toute une série de challenges. Et à chaque challenge, s'ils réalisent le challenge, ils peuvent l'enregistrer. Et si finalement ça devient une habitude, eh bien on peut relier à ce challenge une économie en CO2. Et l'étudiant voit son profil. Sur son profil, de façon dynamique, les économies de CO2 qu'il va réaliser s'additionner. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Et si on fait le lien avec ce que Cécile et Benoît viennent d'expliquer maintenant, sur l'imitation sociale, sur le fait de voir son impact, de voir l'impact des autres, c'est évidemment que l'impact de la communauté qui s'engage sur la plateforme. Et donc voilà. Ici, je vous ai mis sur la dia, sur l'image de droite, un exemple de challenge, par exemple, qu'on a fait cet automne, qui était de dire aux étudiants, mais venez calculer votre emploi de carbone. Et comme je vous l'ai dit, on fait une expérience pilote, où sans publicité, on a eu plus de 600 inscrits qui ont commencé à réaliser... Alors la première étape, c'est quoi ? On va travailler, on travaille pour le moment avec un espèce en emploi de carbone qui est en train de déterminer toute une série de challenges dans les cinq grands domaines de l'empreinte environnementale, qui sont les achats, la mobilité, le logement, le numérique et l'alimentation. Et puis ce qu'on va faire, c'est l'acteur de l'université. Quand je dis des acteurs, on va faire différents... C'est l'étudiant, et on va faire donc un cours de chaque challenge pour susciter l'adhésion des étudiants. Et comment est-ce qu'on va faire ce grand brainstorming collectif ? Et bien, autour d'un grand moment d'échange qui aura lieu la semaine prochaine, jeudi 18 mars, en virtuel, un hackathon en ligne, avec un expert. L'expert en emploi de carbone, c'est évidemment là, mais aussi un animateur spécialisé et toute une série d'acteurs de l'université de Liège qui vont nous aider à imaginer, à réfléchir, à mettre en place les actions autour des challenges. Donc voilà un peu ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, en attendant de lancer cette discussion avec vous autour de ce qui vient d'être présenté par les deux orateurs, qui fait vraiment le lien avec le programme d'engagement. Donc voilà, on est à l'écoute de vos questions. La première est évidemment la plus difficile. Je ne sais pas qui veut se lancer. À vous, on vous laisse la parole. Il y a une question de Pierre Könen que je vois à l'écran. Qu'est-ce qu'il ressemble à l'écran ? Et que je trouve... Donc Pierre Könen, vous demandez la technique numéro 3 dans le supermarché, à savoir le marquage au sol qui rappelle, attention, un mètre et demi. Est-ce que ça reste un nudge, même si ça ressemble à une obligation ou à un mandat ? Alors, vous avez raison de souligner ça parce qu'il peut y avoir des nudge qui sont flous. La frontière entre obligation versus nudge peut être parfois floue. Je vais vous donner un exemple. Le signe stop. Donc quand vous vous arrêtez en voiture, un signe stop ne s'agit pas d'un nudge. On est clairement dans un panneau de signalisation qui vous somme de vous arrêter. Donc là, il n'y a pas de doute, ça n'a rien à voir avec un nudge. Alors, dans l'exemple que j'ai donné ici, on voit que les petits pas, choisis en vert, c'est bien un nudge qui invite la personne à se positionner correctement par rapport aux autres clients. Maintenant, ce fameux marquage rouge avec le rappel de la loi, en fait, parce que c'est en tout cas une obligation. C'est clair qu'on arrive dans une zone un peu floue. Est-ce que c'est un nudge ou est-ce que c'est une obligation, une contrainte ? Joue la corde. On est en zone grise. Je ne sais pas si Benoît va interagir, va ajouter un mot par rapport à cette question. Non, je suis tout à fait d'accord. Si en effet le signe stop n'est certainement pas un nudge. Par contre, les bandes qui font du bruit, les deux, puis trois, puis quatre bandes juste avant le stop, qui nous incitent, nous invitent à ralentir, ce serait plutôt du nudge. Mais la frontière est toujours extrêmement floue. Et si l'on suit la définition officielle, entre guillemets, un peu à la Thalère et ce skin, etc., du nudge, ça doit vraiment être une modification subtile de l'environnement. Moi, en tant que psychologue social, j'ai une définition beaucoup plus large. Et donc, je ne crois pas qu'il faut parler en termes d'inclusif, exclusif. C'est vraiment un continuum, les nudgeons. C'est vraiment l'idée d'un continuum. Oui, je suis d'accord. Alors, je relève une autre question. Y a-t-il des séquences non désirées, non prévues du nudging ? Comment faites-vous pour les anticiper ? C'est une question d'Alex. Oui, si je peux me permettre, je viens de répondre à la question d'Alex. C'est une question très intéressante parce que, oui, il peut y avoir des effets anticipés à ce point qu'il peut y avoir des effets boomerang. C'est-à-dire que le comportement que l'on essaie d'initier, le coup de pouce que l'on essaie de donner peut parfois dégénérer et, en fait, avoir l'effet inverse. Quand vous incitez subtilement quelqu'un à faire quelque chose et que cette personne s'en rend compte, il y a notamment ce qu'on appelle la réactance qui fait que les gens font l'inverse de ce qu'on les pousse à faire. Et donc, ils peuvent, grosso modo, ça veut dire que quelqu'un qui se rend compte qu'on le manipule peut jeter plus souvent ses déchets par terre que si on n'avait pas essayé de le manipuler. Alors, comment éviter ça ? C'était la deuxième partie de la question d'Alex. À mes yeux, il n'y a qu'une seule manière de faire. C'est tester la nudge, la retester et la re-retester. C'est aller sur le terrain, c'est essayer de voir si l'impact est positif, statistiquement significatif et qu'on n'a pas ces effets boomerang ou effets pervers. Oui, la réponse était très complète, j'abonde dans le sens de Benoît. Et dans notre challenge, c'est une théorie, la théorie de la réactance que je partage aussi avec les étudiants en disant « faites attention, faites attention que les individus ne se sentent pas limités dans leur liberté ». S'ils ont l'impression qu'on les limite dans leur liberté, ils vont essayer de tout faire pour restaurer justement ce sentiment de liberté. Donc, oui, tester, retester, il n'y a pas d'autres choses à faire. Et puis, bien sûr, lire ce qui s'est fait dans le passé et voir déjà les résultats des autres études pour éviter de tomber dans les mêmes écueils. Moi, j'ai une question, Cécile, c'est par rapport à ton cours avec les étudiants où il y a plusieurs nudge qui sont livrés par les étudiants chaque année, principalement des petites expériences qui sont menées à HEC. Est-ce que parmi ces nudge-là, il y a des choses qui ont été installées par la suite à HEC ? Oui, super question. Il y a quelques années, il y avait un groupe qui avait travaillé sur les fontaines à eau et donc, même principe, mettre des petits pas pour bien montrer qu'il y avait une fontaine à eau. Et là, vu le succès de cette fontaine à eau, on en a installé deux autres aux étages. Donc là, ça, ça a été quelque chose de très concret. Il y a une autre année où on avait distribué des gourdes préutilisables à un guide de prototype. Donc, on s'était dit, on va voir si les étudiants, ça leur plaît ces gourdes, s'ils les utilisent, etc. Donc, il y a eu tout un système de comptage, etc. On avait donné un échantillon d'étudiants et on regardait dans le temps s'ils continuaient à l'utiliser. Et donc là, on a décidé de fait d'élargir, alors sur base du succès, d'élargir la base des étudiants. Et donc, en première bachelier, maintenant, on offre cette gourde. Et alors, je réfléchis s'il y a d'autres choses très, très, très concrètes comme cela. Sans doute, mais voilà, je ne sais pas. Tu me prends un peu de cours, mais je ne pense pas. Alors, je te lis une question. Dans l'influence et persuasion, Benoît vous a parlé de l'expérience dans les hôtels, de la réutilisation des serviettes. Et donc là, il y a un excellent ouvrage, le Cialdini. Voilà, je vous mets vraiment un grand nom de l'influence et de la persuasion. Alors, Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. C'est aussi un livre assez sympa à lire. Et Benoît, est-ce que tu as des recommandations? Bien. Benoît, on ne t'entend pas. Et Marc-Henri Bawain, éthique et manipulation. C'est normal que vous ne m'entendiez pas. J'étais parti chercher un livre. Si vous pouviez mettre ça en grand écran. Oui, il faudrait que tu arrêtes de partager ton écran alors, Cécile, pour qu'on voit. C'est Catherine, je pense, qui a les commandes pour moi. Voilà. Alors, si vous voyez, ça. De Kahneman. Daniel Kahneman est, en fait, le premier psychologue qui a reçu un prix Nobel en économie. Et c'était au début des années 2000. Et c'est lui qui fait cette distinction entre système 1 et système 2. Ce n'est pas directement du marketing, mais c'est sur les fondements cognitifs d'une jigne, c'est en fait Kahneman. Il est traduit en français. C'est un best-seller. C'est extraordinaire comme bouquin. Donc moi, s'il y avait une chose à recommander, c'est ça. Cialdini, évidemment, avec son bouquin qui lui a permis de s'acheter un yacht, cinq maisons et compagnie qui s'appelle Manipulation, qui parfois change de titre, d'ailleurs. Et il a récemment écrit un bouquin qui s'appelle Pré-Persuasion. Et c'est l'idée qu'on va mettre en place dans l'environnement des choses qui vont faire en sorte que naturellement, la personne va quelque part s'auto-persuader. C'est un peu à la base des nudge aussi. Et donc, il y a ce bouquin Manipulation, qui est un best-seller depuis les années 80. Il faut savoir que quand Cialdini a publié la première fois ce bouquin Persuasion, personne n'en voulait. Donc, il a publié un compte d'auteur. Et puis maintenant, c'est un des best-sellers en psychologie sociale. C'est extraordinaire. Et donc, plus récemment, Pré-Persuasion. Alors, le Bourvois et Joulay, ça date un peu. Le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Ça date un peu, mais ça reste extrêmement rigolo à lire. Et puis, le prochain bouquin, ce sera celui que Catherine ou Cécile et moi écrirons ensemble, sans doute. Avec plaisir. Ok, une question d'Antoine Gavrois. Pour toi, Benoît. Vous présentiez les chiffres d'obésité en Europe pour justifier le fait que la communication ne fonctionne pas. Est-ce possible d'appliquer le nudging en communication de masse? Bon, moi, je ne suis pas un marqueteur, donc je ne sais pas. Mais il y a des études superbes, simplement. Le nudging, dans le cas de l'obésité ou de la malbouffe, ne consisterait pas à augmenter le prix de la malbouffe. Mais ça consisterait, et on l'a fait, à mettre la nourriture saine en avant. Par exemple, au niveau des yeux des gens dans les magasins, pas en bas ni au-dessus, au niveau des yeux. Il y a une étude, dernièrement, qui a consisté simplement à mettre cette bonne nourriture au niveau de la caisse du supermarché ou dans les gares. Vous savez, dans les gares, il y a des petits snacks et on a l'habitude de mettre la malbouffe en évidence près de la caisse. Ben non, on a mis la bonne bouffe en évidence. Dans les cantines universitaires, mettre proche des gens la bonne nourriture et pas à l'arrière, les fruits et légumes à l'avant et pas la viande. Je ne sais pas si ça rentre dans ce qu'Antoine appelle la communication de masse, mais on peut avoir une action de masse. Imaginez que tous les buffets de gares, toutes les cantines, tous les supermarchés appliquent ce genre de choses. Ce serait un moyen potentiellement efficace de lutter contre l'obésité, absolument. Est-ce que c'est de la communication de masse ? Moi, je ne sais pas. Mais si une chaîne de supermarché, une chaîne de restaurant, les universités décident d'avoir ensemble, de manière groupée, ce type de comportement, est-ce que ça peut modifier la malbouffe ? Oui, je pense que oui, bien sûr. Modifions déjà la taille des assiettes. Les grandes assiettes incitent à se servir beaucoup. Ne vous servez jamais dans une grande assiette, vous en mettrez plus, vous risquerez de manger plus. Je ne sais pas si c'est une communication de masse, mais ces petits aspects cumulés, les petits ruisseaux, font les grandes rigueurs. Est-ce que c'est le mot de la fin ? Cécile, tu voulais encore partager ? Non, je pense que tout le principal a été dit. Merci à tous, en tout cas, pour cette interaction, pour votre intérêt. On a dépassé le temps, mais j'avais une question, en fait, je m'étais dit qu'on pourrait poser. Est-ce que vous avez pu retenir des applications concrètes et vous dites, tiens, oui, au travail, je pourrais mettre ça en place. À la maison, je pourrais mettre ça en place. Sur mon lieu d'ostein, j'ai pas mal d'étudiants, je pourrais mettre ça en place. Est-ce que vous rentrez avec, quelque part, une potentielle bonne idée ? Réorganisez votre frigo. Oui, ok. Voilà, donc si vous rentrez avec une bonne idée chez vous, je pense que, voilà, on a réussi la conférence. Les jeter vos grandes assiettes, en fait, ça repose sur l'idée que, quand vous mettez une certaine quantité de nourriture dans une petite ou une grande assiette, évidemment, la portion ne vous paraît pas la même. Elle vous paraîtra très petite dans une grande assiette, donc vous aurez tendance à en mettre plus. En fait, ça repose sur une illusion de perception qui s'appelle l'illusion d'Elbeuf. Et d'Elbeuf, vous ne le savez sans doute pas, c'était un des grands professeurs de l'Université de Liège au 19e siècle. Donc, vous voyez, comme ça, c'est la petite histoire de la taille des assiettes. Ok, parfait. Cécile, je te l'ai... Il y a quelqu'un qui demande comment dessiner, s'il y a quelqu'un pour venir dessiner une mouche. Je ne me présente pas comme candidat. Mais si vous avez des enfants masculins à la maison, vous comprendrez l'utilité de ce truc. D'ailleurs, bientôt, je vais m'y mettre, je vais quand même dessiner quelque chose. Voilà, on demande aussi où sera hébergée la vidéo. Elle est enregistrée ici sur Collaborate. On va faire envoyer le lien aux participants. Ok, super. Parfait. Cécile, on te laisse conclure ? Je pense qu'on peut tirer ici le premier midi du Green Office. Encore un tout grand merci à vous tous d'avoir été aussi nombreux. Encore un grand merci à nos deux orateurs. Merci à Trine également d'avoir été là aux manettes. J'excuse aussi les personnes qui voulaient être présentes aujourd'hui et qui n'ont pas pu l'être, notamment les directeurs du Green Office. Et voilà, j'espère que vous repartez avec plein de bonnes idées. et aussi que vous avez envie de participer à l'hackathon et de venir partager ces idées pour qu'ensemble, on réduise l'empreuve de carbone de notre communauté. Voilà. Bon, merci. Merci.